Nous avons accepté aujourd'hui, chose que très peu d'entreprises font, d'accepter les jeunes de niveau 5. Il faut être très sérieux dans ce que vous faites et c'est le sérieux du pays. Bien que vous serez sérieux, dites-vous bien que vous allez réussir. La réussite passe d'abord par le sérieux. Et savoir aussi que vous avez un destin commun qui est celui de participer à l'évolution de votre pays. Ce mardi matin, signature d'une convention de parrainage entre le lycée Polyvalent Carnot et les magasins Général Bricolage. Le but, accompagner une toute nouvelle section de formation en apprentissage. Une filière parfois boudée mais très professionnalisante. La voie de l'apprentissage est aussi une voie d'excellence pour permettre à nos jeunes une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Nous avons prévu d'ouvrir cette formation en apprentissage et nous l'avons ouverte en CAP, niveau 5, parce que trop souvent les élèves de ce niveau n'ont pas toujours une bonne insertion dans la vie professionnelle. Pour contribuer de façon active à la formation de ces jeunes, le partenariat s'appuie sur des actions phares, comme le recrutement et l'accueil adapté des élèves en entreprise ou encore l'organisation d'un challenge du meilleur apprenti 2020. Ce matin, première immersion pour cette promotion, de quoi se projeter un peu vers l'avenir. Ça me montre déjà quel type d'entreprise qui est ciblée, ça me montre quels produits qui vendent, parce que c'est très important dans la vente de savoir le produit qu'on vend, parce qu'on doit savoir le défendre et le négocier. Ça me montre aussi un peu le personnel qu'il y a, comment il fonctionne. Ça me permet de voir ce que demain après je pourrais faire, si je me spécialisais en tant que dans le bricolage ou dans la décoration, tout dépend. Un parrainage rendu possible aussi et surtout grâce à la volonté d'une entreprise familiale guadeloupéenne. Déterminée à conforter son rôle d'acteur économique sur le territoire, le groupe Joseph Mueza a accepté cette convention avec un honorable sens du devoir. En tant qu'entreprise citoyenne et militante, entreprise guadeloupéenne, où justement nous on participe déjà à l'émergence de compatriotes. Donc aujourd'hui, au-delà de les accueillir les jeunes, on va aussi accompagner l'encadrement pédagogique, parce que le lycée Carnault nous invite aussi à venir au niveau de l'établissement scolaire, afin de promouvoir les valeurs de l'entreprise. Donc pour nous c'est une fierté. Il s'agit avant tout du devenir du pays. Et ça, le mot pays a une consonante pour moi très très forte. Et nous sommes au droit de vape du pays qui nous fait vivre. Donc nous devons tout lui donner. Et c'est ce que nous faisons de manière continuelle. C'est notre engagement, le pays. En Guadeloupe, 43% de la population active de 15 à 29 ans est sans emploi. Avec la multiplication de ces actions concrètes pour les jeunes, cette tendance pourrait bien évoluer sur le territoire dans les années à venir. Merci.